Et salut à tous et à tous, ça fait extrêmement longtemps, mais oui, la Big Corp Wrestling est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Bon, ça, il fallait que je la fasse, c'est fait, blague gênante faite, on passe à la suite. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir le booking, il y a 2-3 petites choses que je voulais vous expliquer. Donc déjà, j'espère que vous allez bien et que cette longue pause vous donnera envie de revenir voir nos joyeux bookings. Et donc, dans les choses que je vais vous expliquer, la première, tout simplement, qui est la suivante, c'est qu'on était 4 quand on a commencé. Donc là, on n'est plus que 3 puisque tout simplement, Titi n'est plus sur le concept de la Big Corp Wrestling. Vous le retrouverez, je pense, sur certains rakes de, comment dire, d'autres émissions, d'autres choses. Ça, c'est possible. Mais voilà, ça, c'était la première chose. Du coup, ça a un petit peu modifié les alliances sur, le jeu des alliances sur TEW, l'alliance de la Big Corp. J'y viendrai après, mais pour l'heure, on va commencer par la roue. Parce que la roue, on l'a retravaillée depuis notre absence. On l'a retravaillée, on y a rajouté des trucs assez sympas. On y a rajouté des trucs un petit peu, moins, un petit peu, comment dirais-je, un petit peu variés. On a ajouté de la variété là-dedans. Et voilà, donc on va lancer la roue tout de suite, maintenant, sans perdre plus de temps. C'est parti. Suspense monte. 3, 2, 1. Sur quoi vais-je tomber ? Ah ! Ok ! Bah, je crois... Alors, attendez. Il me refaut mon autre... Voilà. Il me refaut ceci. Parce que ça, il me semble que pour moi, c'est pas nécessaire. Donc, je crois que c'est un relancement. C'est ça. Oui. Alors, donc... Avec ça, j'aurais pu remonter ma cote d'amour auprès de mon patron. Mais ma cote est déjà à son top. Donc, mesdames, messieurs, ce lancer caduque. On relance. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Est-ce que ça va aller ? C'est-il que pour toi, pour l'instant. En effet... Et... Nous avons donc... Le passeport. Alors, il faut juste que je le retrouve dans la liste. Oh ! Ah, voilà. Ok. Eh bien, écoutez... Le passeport ! Ça, on l'activera pour la prochaine fois. Donc, voilà. D'ailleurs, dans les principales choses, tu vas pouvoir appliquer directement dans le jeu. Oui, en effet. En effet, en effet. Je montrerai ça juste après. On va... Hop là. Activer maintenant ceci. On va pouvoir refermer cela. Tu peux le faire tout de suite. Je vais regarder, ouais. Parce qu'il y a des choses qu'il faut que je me souvienne. Parce que, bah, 4 mois de pause, il y a des petites choses qu'il faut que le vieux se remémore. Parait-il. Ça peut être intéressant. Donc, ça, on s'en fiche. Du coup, on va venir ici. Et là, je vais pouvoir réactiver ceci. Ah ! Il faut que j'enlève la roue. Ça peut être pas mal. Voilà. Ça peut être pas mal. Bien. Il faut que je vienne ici. Alors, attendez. Je vais chercher le faux. Comment il sait, celui-là, déjà ? Alors, il s'appelle... Ouais. OK. Du coup, mesdames, messieurs. Ce qui vient de se passer. Eh bien, c'est que tous les catchers, et tous les talents, et toutes les personnes, sont maintenant, dispo, à bosser, partout dans le monde. Incroyable ! Donc, si quelqu'un, pendant ce temps, dans la régie, peut me noter... Peut me noter ça, ce serait, ma foi, fort sympathique. Et du coup, on va revenir ici. Puisque là, j'ai deux choses qui arrivent. J'ai mon show télé, qui arrive donc... Qui arrive donc demain soir. Enfin, mon show télé qui est un event, mais ça, ça va arriver de pair avec la nouvelle ère. Mais d'abord, avant d'avancer plus loin, je vous présente la nouvelle Big Corp. La Big Corp Wrestling, ça va de soi. Et vous pouvez voir qu'on a un logo. Un logo magnifique, designé par Kiné, cet après-midi. Incroyable ! C'est quoi, ça ? Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Et dedans, vous avez la United House of Wrestling, la fête de Niwa. Là, tu aurais reçu World Revolution, la fête de Kiné. Là, Modern Society Wrestling, ma fête, elle n'est pas listée là-dedans parce que c'est les autres membres de l'Alliance, tout simplement. Et, effectivement, Niwa, tu le dis vrai, c'est le nouveau logo de notre Discord aussi. Le Minus Big Corp. C'était un peu trop overkill. Le logo, comme ça, suffisait. Et vous avez donc la Crash, la Pro Wrestling Rising, qui sont les fêtes d'école de Kiné. La Pro Wrestling Freedoms, qui est la fête d'école de Niwa. Et la New York City Wrestling, qui est ma fête d'école. Voilà, voilà. Un petit peu tout ce qui est au rendez-vous. Et, en ce qui me concerne, je n'ai rien à faire de spécial. On va pouvoir avancer jusqu'à mon show, donc demain soir. Ouais, c'est tout bon. Vérifie juste un dernier détail parce que j'ai un peu peur d'une erreur. Ça m'évite. Ah mince, je me suis mis chez toi. Mais, un peu teubé le monsieur. Je vais vérifier un truc chez moi, je vérifie chez Niwa. C'est bon. C'est tout bon. Hop. Et on est parti. Et le premier profil qu'on voit, c'est Ray Kometa. Salut à toi. Eh, t'es pas mauvais du tout. Le petit Ray, t'as des qualités. Je te connais pas, mais t'es pas dégueu du tout. Alors ouais, effectivement, Titi, tu as raison. Je vois que les alertes du bot sont un peu trop légion. Un peu trop, un peu trop, voilà. Je l'avais vu tout à l'heure ton message, mais je vois effectivement que le bot est un peu trop en mode piplette. Il me semblait l'avoir mis pour qu'il soit un peu moins bavard, mais je crois que j'ai mal réglé le truc. Donc, my bad. My bad pour ça, pour ce soir. Mais ce sera réglé pour le prochain stream. Ne vous inquiétez pas. Donc, nous sommes lundi. Et qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes... Oh bah tiens, nous sommes le 1er mars. Et nouvelle ère ne peut pas commencer sans que Ray Kometa s'engueule avec quelqu'un. Évidemment. Ça ne pouvait pas être autrement. Puisque oui, mesdames, messieurs, nous nous sommes arrêtés avec la roue. Enfin, nous nous sommes arrêtés juste avant le 1er mars. Et la nouvelle ère est maintenant en place. Qu'est-ce qu'une nouvelle ère dans TW ? Ça change beaucoup de choses. Alors, Violento Jack. Oh, Violento Jack qui gagne le titre de la Freedoms. Ah, il est devenu champion de l'Alliance. Le fameux BC United Champions of Corpomelia. Mesdames, messieurs. C'est Violento Jack qui sera le 1er. Incroyable. Ça permet de voir que ça marche. Voilà. Exceptionnel. Le Great Kali. Ils font d'une fédération cash. La DSPW. La Daily. C'est quoi ? Superstar Pro Wrestling, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Mon dieu, mon dieu. Et... Oh ! C'est qui ? C'est quand ? Oh ! Dans ma fête école ! On a des titres par équipe ! Et les logos... Et effectivement, la création des logos nous vient de Niwa. Encore grand merci à toi pour cette création. Tout simplement, pour ces créations même, au pluriel, puisqu'il y en a eu plusieurs. J'ai les Tag Team Champions dans mon école ! Exceptionnel ! Oh ! Attends ! Les Rising Trios Champions, c'est Konami et les Blue Guardians. C'est qui les Blue Guardians ? Attends, est-ce que la Rising est là ? On va aller voir un peu les shows, si ça m'intéresse. Blue Guardians, c'est qui ? Ce serait El Nindaman et Mio Momono ? Il semblerait que ce soit ça. Et elles ont battu donc Yu, Hachi et Shihiro Hashimoto. Ce serait a priori ça. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Cruella et Diad. J'aime beaucoup l'équipe. En vrai, je pense que ça pourrait être très sympa. C'est assez chelou, je te confirme. Par contre, Team Konami, Shihiro Hashimoto, Yu, je pense que Kiné, là, on le voyait s'envoler jusqu'à Saturne. C'est l'envolat du TT total. D'ailleurs, je vais faire un petit truc, moi, pendant ce temps. Puisque je n'ai plus la caméra, je vais baisser la lumière. Et je la réactiverai avant de remettre les lumières, tout ça, tout ça. Donc, on m'a fait décolle à moi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, il se passe que j'ai la Division 3, qui est la championne par équipe de la Corpomenia, de la Big Corp. Et c'est donc Leighton Buzard et Marika Kobashi. Ok. Pourquoi pas ? J'avoue, je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ça, mais bon. Hana a fait un bon match. Hana Kimura a fait un match très solide contre Rhyno. Effectivement, match à 71. Donc, nouveau jour. Mais Ryback qui s'engueule, ça, on est au courant. Shingo Takagi qui devient champion, never open weight. Ok. Et j'ai des mails. Qu'est-ce qu'il se passe ? Niwa ! Biggie ! Oh, Baptista qui déménage. Bah, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Alors, moi, tout ça, je peux effacer mes mails. Et la Freedoms. Oui, je vais regarder le show de la Freedoms. Excuse-moi. Et voilà le show de la Freedoms. Violente Jack contre Yuya Sasumu. Pour le titre Corpomania. Minoru Fujita. Ouais. Donc là, il y a des conservations de titres. Jessie McKay. Elle est guerrier de l'espoir. On tirait le titre d'un animé. Bon. Bonne soirée, Rhyno. Merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait super plaisir. Bisous à toi. Et prends soin de toi, surtout. Et à très vite. Voilà, voilà. Donc, ok. À part le titre Corpo, il n'y a pas 50 000 trucs. Ah ! Ah, Dot Calice qui n'est plus dans l'élite. J'ai l'impression de voir la réalité un petit peu. Ok. Eh bien, écoute. On va aller chez Guido. Est-ce que je regarde vos mails, les gars ? Ou est-ce que je vous les laisse de côté ? Vous les regardez, vous. Pour que je sache. Parce que, bon, il y a peut-être des choses que vous voulez ne pas révéler. Je ne sais pas où on en est. Et vu que ça fait 4 mois. Oui, oui, vas-y. Alors, toi, je peux y aller. Toi, c'est les titres par équipe. Donc, on sait. Ah mince, on a dit qu'on ne délétait pas. Bon, désolé. Normalement, tu peux. Ok. Ok. Alors, toi, je vais te les laisser. Parce que tu as du monde qui est en train d'arriver. Et mon show télé est en train d'arriver. Donc, je vais, subreptissement, sous peu, réactiver le cache misère. Le temps de vous booker tout ça. Je n'ai pas d'incident à faire. Donc, tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Automatique sélection. Paf. Paf. Parfait. Et du coup, je vais mettre le show comme il faut. Et on est parti pour le premier prébooking de cette soirée. Du coup. Il a pensé à tout changer. Incroyable. Alors, le texte, c'est moi. Par contre, il y avait le logo de Bottom Line qui était mon émission télé sur cet écran. Sauf que Bakine l'a changé. Parce que ça, je ne pouvais pas le faire. C'était un peu particulier. Il l'a fait pour moi tout à l'heure. Donc, voilà. Alors. Hop. Désolé. C'est le petit moment un peu focus. Parce que je suis en train de régler les trucs. Et en train d'essayer de ne pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, Niwa. Je n'ai pas fait exprès. Mais, tu te rendras compte que j'ai fait quelque chose 4 mois en avance. Qui va se répertorier là maintenant tout de suite. Enfin, dans le main event du show, je n'ai vraiment pas fait exprès. Tu comprendras quand on y sera. Du coup, donc, je vais start le show. Et je vous enlève le cache misère. Mesdames, messieurs. Le premier match de cette soirée, voir Randy Orton se flinguer le genou. J'espère que ce ne sera rien de grave. Et donc, Randy Orton contre Mickie James. Je rappelle qu'on est en Champions League. Et live à la MSW. C'est un bon début. Et effectivement. Et donc, Randy Orton. Il va dominer ce combat contre Mickie James. Puisque chez moi, on a du intergender. Je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas été familiers avec mon produit. Ou qui prennent ça en cours de route. Il y a de l'intergender. Et la Champions League, c'est quoi ? C'est un tournoi à 16 participants. Avec une base typée Ligue des Champions de foot. Donc, il y a 4 groupes de 4. Les deux premiers de chaque groupe vont passer après 3 matchs. Et vont passer en quarte finale. Demi-finale. Finale. Voilà. Tout simplement. Damage ni cap. Il s'est endommagé à la casquette du genou. Et bien écoute, je ne sais pas. Mais ce match, je vais quand même voir effectivement Orton dominer assez tranquillement. Et au point de faire un peu trop du flex. De taunt. De se marrer. Assez ouvertement devant Mickie James. Qui, malgré ses tentatives, n'arrivera pas trop à inverser la tendance. Et Randy Orton, il va se péter le genou. En faisant une projection dans les cordes. Et en voulant faire une descente du genou. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Il voulait faire une descente du genou un peu flex. Et on va le voir qu'il va se relever. Un peu se tenir le genou. La seule petite ouverture de Mickie James dans ce match. Elle va essayer de forcer un peu dessus. Mais bon, Orton est quand même un peu trop fort pour ce genre de petit jeu. Donc voilà. Kiné, est-ce que je peux te demander de me noter la durée du combat. A savoir 9 minutes 46. S'il te plaît. Quelque part. Soit en privé. Soit sur le serveur. Peu importe. Ce sera pour moi. Pour le tableau. Pour que je le montre la semaine prochaine. Puisque oui. Le temps des matchs influe. Un peu comme la différence de but. Influe sur une qualification potentielle. Là, c'est le temps. Merci Kiné. Merci beaucoup. Ok. Donc. 9 minutes 46. Mais Randy Orton se pète un peu le genou. On verra bien ce que le médecin lui dit. Après le combat. Orton va être un petit peu énervé. Parce que malgré tout. Mickey a amené un peu de résistance. Et surtout. Il est en colère contre lui-même. Parce qu'il s'est pété le genou tout seul. Comme un idiot. Et. Il va relever Mickey James. Il porte un RKO. En se faisant un peu plus mal au genou. A cause de ça. Et. Quand Ric Flair lui dit. Stop. On a compris. Viens. Maintenant. On va s'occuper de ton genou. Il y a Maria Manic. Qui va venir sur le ring. Pour vite s'enquérir. De l'état de santé de Mickey James. C'est parce que. Un RKO. Ça fait toujours mal. Toujours. Et. Orton. Vraiment. Là. Il était un peu. En mode. Prick. C'est un peu un prick. Un prickly. Voilà. Tout simplement. On enchaîne. Après ça. On a un cut. De caméra. Qui nous emmène. Dans le bureau. De Paul Eiman. Et Paul Eiman. Il est avec Serena Dib. Pour un excellent angle. Je ne m'y attendais pas. Et. Et donc. Cette angle va voir Serena Dib. Venir. Se plaindre. Auprès de Paul Eiman. Elle va se plaindre. Non pas de. C'est trop dur d'être champion. Tout le monde en veut. Etc. Elle. Elle vient en mode. Vous vous rappelez. Il y a quelques mois. Quand Adam Page. J'étais champion. Vous lui avez dit. Qu'il aurait des opportunités. Face à des grands noms. Qu'il aurait ce qu'il faut. Pour avoir un ring sympa. Qu'il aurait. Qu'il aurait des bonnes choses. Pour lui. Ce n'est pas vraiment arrivé. Et moi. J'ai gagné. Et vous m'avez dit la même chose. Et ben. J'attends toujours. Parce que. J'ai encore un match. Booké. A la dernière seconde. Enfin. Donc. Ouais. C'est encore un match. Booké. A la dernière seconde. J'ai l'impression. Que ce titre. Vous ne le respectez pas. Et si vous ne respectez pas le titre. Vous ne respectez pas la personne. Qui a le titre. Et Serena dit. Ben. S'approcher un peu de Paul Eiman. Lui prendre la cravate. Et l'approcher un peu d'elle. En lui disant. Est-ce qu'il faut que je me montre. Un peu plus persuasive. Parce qu'Adam Page. A été bien gentil avec toi. Mais est-ce qu'il faut que je me montre. Un peu plus persuasive. Pour que quelque chose soit fait. Pour qu'enfin ce titre. Soit respecté. Et Paul Eiman. Il se coule la tête. Non. Non. Ça va aller. Ça va aller. Il va y avoir des choses de faites. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Et Serena dit. Il va lui lâcher la cravate. Et lui tapoter l'épaule. En lui disant. Bien. Maintenant j'attends. Je ne serai pas aussi patient. Qu'Adam Call. Euh. Adam Page. Pardon. Adam Page. Il a été trop patient. Si je vois que tu te fous de moi. Je reviens. Et dis-toi que. Les pires jours de la carrière de Vince McMahon. C'est rien à côté de ce que je vais te faire. Et elle s'en va. Et Paul Eiman a un peu la sueur. Parce que. Il vient de se faire. Moucher comme il faut. Par une. Par une championne. Qui cherche à. Rendre du prestige. A un titre. Qui. Malheureusement. A été un peu délaissé. Voilà. Nouveau match de tournoi. Mesdames. Messieurs. Et un très bon match de tournoi. Puisque Bret Hart. Fait face. A Austin Creed. Donc Kiné. Je te laisse marquer. Le 15 minutes. 0.3. Euh. Si tu le veux bien. Et. Donc. Bah. Ce match. Ça va être. Assez technique. Surtout du côté de Bret Hart. On le connait. Le génie technicien. Austin Creed. Lui. De son côté. Il va. Plus que résister. Il va même réussir. A porter des signatures. Des moves. Signatures. Et à. A jouer un peu. Avec les émotions de Bret Hart. Parce qu'en ce moment. Bret Hart. Il est tendu. On rappelle. Qu'au pay-per-view. Il a un tag match. Avec Charlotte Flair. Qu'on taille contre. Et Chris Jericho. Et. Bah. Lui. Il est pas serein. Il est en mode. Euh. Bah. Il faut quand même. Que. La perf de Bret. Est excellente. Celle de Sting Creed. N'est pas dégueu. Pour son statut. Moi j'aime bien. Ouais. Et. Donc voilà. Donc Bret Hart va s'imposer. Avec la technique. Pas mal de prises sur les jambes. Forcément. C'est son. C'est son attaque. Mais il va aussi porter des moves un peu plus puissants. Pour affaiblir le dos. Parce que. Sharp Shooter. Quand vous le prenez. Ça affaiblit les jambes. Parce qu'elles sont croisées. Et vous les tirez. Mais ça affaiblit aussi le dos. Parce que le bas du dos. Il est bien mis en contribution. Quand. Vous prenez une prise comme celle-là. Bret Hart va s'imposer. Il va lever les mains au ciel. En mode. J'ai gagné. Etc. A moi la victoire. Et à moi surtout les points. Besoin de prouver. Team Canada au pouvoir. On a dit. Triple H. Va donc faire son arrivée. Après ce match. Donc Bret Hart est reparti. Austin Creed est reparti. Il vient pas pour. Faire. Le mal. En tout cas pas aujourd'hui. Parce qu'il a d'autres choses en tête. Notre ami Monsieur H. Donc Triple H fait son entrée. Il est en costard très élégant. Comme. Pensez Triple H dans sa période d'évolution. Avec les costards limite trop grands pour lui. Voilà. Et. Et il va rentrer. Et il va tout simplement expliquer. Il m'avait pas manqué. Pour l'avenir. Moi je vais dormir. Des bisous. Des bisous. Faux. Merci beaucoup d'être passé. Et j'apprécie vraiment que. Bah. Tu m'avais dit que t'es serré. Et que t'es réussi à le faire. C'est super gentil. Euh. Prends soin de toi surtout. Tu fais vraiment attention. Et. Et c'est surtout à toi. Bon courage. Vraiment. Euh. Envoyez lui de l'amour dans le chat. Parce que. J'ai pas envie qu'il se fasse du mal au travail. Même si je sais que c'est un grand professionnel. Donc. Triple H. Avec ce fameux costard. Trois pièces. Magnifique. Oh non. Pas Triple H. Ça va être assez gentil. Ce qu'il va dire. Enfin. Ça va être assez gentil. Dans le sens où il nous a déjà montré bien pire. Il vient. Et. Il récapitule un petit peu. Tout ce qui s'est passé avec Alexa Bliss. C'était. La. Futur. Membre d'évolution. La première femme à avoir l'honneur. De faire partie d'évolution. On aurait pu choisir n'importe qui. On t'a choisi toi. Parce qu'on a vu quelque chose de spécial en toi. Tu nous as tourné le dos sous des prétextes à la noix. Genre. Lol. D'un coup je me réveille. Je suis féministe. La championne des femmes. Bon. Ok. C'est vrai. Mais. Le fait est qu'aujourd'hui. Si tu es là où tu en es aujourd'hui. C'est uniquement à cause de toi. Et. Crois-moi que. Là où je t'emmène. A savoir. Demain soir. Au pay-per-view. A fall of hearts. On se retrouve dans un hell in a cell. Et. Bah. Tu n'as aucune chance. D'en ressortir vivante. Parce que. Je n'ai. Aucune conscience. Je n'ai aucune morale. Et. Que contrairement. A bien de. Bien le nombre de gens. Présents. A la MSW. Je ne m'arrêterai. A rien. Pour. Arrêter ta carrière. Vraiment. Il y va comme ça. Et. Il va finir cette promo. En mode. Bah. Que. Euh. Qu'il ignore. Qu'il est croyant. Il connait des gens. Qui sont croyants. Est-ce qu'Alexa Bliss est croyante. Il ne sait pas. Mais clairement. Euh. La voie du paradis. Pour toi. C'est terminé. Puisque demain. Toi et moi. On sera. En enfer. Il. Il. Il lance son micro au sol. Avant de repartir. Sous son thème. Et. Euh. Basiquement. Bah. D'avoir prouvé son point. Il n'a pas eu besoin d'être. Overly. Enfin. D'être trop agressif. Mais. Juste. Bah. Il voulait prouver son point. Quoi. C'est. Voilà. Voilà. Et on enchaîne avec. Un excellent combat. Qui n'est pas du tournoi. C'est un petit. Un petit. Un petit chauve-stealer. Que j'avais envie de me remettre. Avec un Steve Austin en forme. Qui me fait encore une énorme perf. Et ce match va être remporté par Kurt Angle. Après un long combat. 14 minutes 40 en weekly. C'est pas mal. Et. Basiquement. Bah. Ce match. Ça va être un finish fest. Ça va être un finish fest. Dans le sens où Kurt Angle va réussir à porter un Angle Slam. Au bout. De deux minutes. De match. A Austin. Pour un compte de deux. Les deux vont se répondre. Avec certaines prises. Lutez press d'Austin. Belly to belly suplex d'Angle. Et tout ça. Et quelques minutes plus tard. Stone Cold Stunner. Sauf que. Angle roule à l'extérieur. Angle roule à l'extérieur. Austin est très déçu. Il remonte Angle sur le ring. Sauf que. Bah. Le temps qu'il le fasse. Il a eu le temps. De reprendre son souffle. Et Angle lui porte un nouveau Angle Slam. Un. Deux. Encore un dégagement. Austin. Était. Il n'y a pas si longtemps. Mis de côté. A cause de son problème d'alcoolisme. Et Kurt Angle. Commence à en avoir marre. Qu'un lutteur de son standing. T'es un moyen d'être à récompense. Pour rajouter quelqu'un. Il me semblait l'avoir fait. Ah ouais. Je l'avais laissé inactive. Attends. Je vais régler ça très vite. Je vais finir mon storytelling en même temps. Mais du coup. Kurt Angle. Va en avoir marre. D'avoir un poivreau. Selon sa propre. Sa propre. Pensée. Bah. Tout simplement. Arriver à se dégager. Encore. Et toujours. Et encore. Et avec toujours plus d'envie. Et il va placer Stone Cold. Au bout de 13. 14 minutes de match. Dans un ankle lock. Et Austin. Est trop dans la douleur. Il ne peut pas. Il ne peut pas la mettre de côté. Il ne peut pas. Il ne peut pas s'enfuir. Il ne peut rien faire. Où est-ce que je l'ai ? Attendez. Ah non. Je n'ai pas créé la récompense. Merde. Sans lui-même. Je vais oublier un truc. Je vais la créer. Elle coûte combien cette récompense. On avait dit. Si quelqu'un peut me rappeler les trucs. Hop. Bon. Le descriptif est assez clair. Texte. Je crois que c'était un truc. Il n'est clairement pas fini chez toi. Non. Il n'est pas fini. Clairement. Il n'est pas fini. Tu te souviens du prix. C'était 1000 points. Quelque chose comme ça. Je crois. Mais pas sûr. Il me semble qu'on avait mis 1000 points de chaîne. Je vais mettre ça. Et si. On verra si ça change. Si la donnée change. Ce n'est pas non plus très grave. Hop. Excusez-moi. Des petits réglages que j'ai oubliés. Avant de reprendre. Je pensais de base. Pas faire TEW ce soir. Mais voilà. C'est créer les gens. Petit F5 si vous voulez. Vous voulez. L'utiliser. Tout simplement. Et donc. Au bout de 40 secondes. Dans le ankle lock. Il va. Il ne va même pas pass out. Il va abandonner. Mais très mollement. Tu sens qu'il a donné tout ce qu'il a pu. Angle s'impose. Donc. Les arbitres. Il fait lâcher la prise. Enfin. L'arbitre. Il fait lâcher la prise. Angle monte sur le coin. Il célèbre. Etc. Et tout va bien. Austin commence à se relever gentiment. Et l'arbitre. Il y a un autre arbitre qui vient. Pour lui donner un coup de main. Parce que Austin est trop mal à la cheville. Il a été incapacité. Et. Bah. Angle. Il voit Austin se relever. Dans l'écran géant. Parce qu'il était du côté du titan tronc. Il voit Austin se relever. Il baisse les bras. Il a. Tu sens qu'il est encore très étonné. De voir Austin se relever avec tout ça. Et. Tu sens vraiment qu'il est en mode. Mais quoi. Il redescend du coin. Il s'approche. Au début. Enfin. Au début. Il voit les arbitres un peu se méchir. Il dit. Non. Mais attendez. Il relève Austin. Il lui serre la main. Austin est un peu KO. Donc. Il réalise pas trop qu'il serre la main. Parce qu'on connait le caractère très individualiste. De Stone Cold Steel. Il lui serre un peu la main. Et après il lui met une grosse patate dans la tronche. Angle pète un câble. Et. Attaque Stone Cold. Les arbitres tentent de le. Les arbitres tentent de le. Tout simplement. Comment dire. De le. De le repousser. Mais Angle s'en fout. Il est trop enragé. Porte un nouvel Angle Slam. Et. Encore un ankle lock. Mais cette fois-ci. Il lâche pas la prise. Pendant très longtemps. Austin est en. Limite. T'as l'impression qu'il pourrait chialer. S'il peut. Voilà. Stone Cold est vraiment pas bien. Il s'est pris une raclée monstrueuse. Et. Bah. Tout simplement. C'est. Ouais. C'est un peu la PLS. C'est tout simplement ça. Donc. Donc. Bah. Austin. Un peu KO. Et. Et. Voilà. Tout simplement. Un peu beaucoup KO. Même. Et après ça. Un nouveau match de tournoi. Euh. Puisque ça y est. Les arbitres ont réussi à évacuer Kurt Angle. Qui a pété un plomb. Et Austin a été évacué aussi. Et l'Aias. Va affronter Landstorm. De Team Canada. Au rappel. Pour rappeler un petit peu tout ce qu'il y a à rappeler. Parce qu'il. Il risque d'y avoir pas mal de rappels à faire. Dans les semaines à venir. Et. Bah. Et l'Aias. Va pas tant dominer. En annoncez score. Comme pour Marc Asking. Une période d'animated series. Je vois pourquoi tu le fais. Je comprends. Très bien. Et bah écoute. Il est. Ce sera fait. Ce sera fait. Ce sera fait. Et vous voyez que. Maintenant. Avec les alertes. L'alerte box de Twitch. Les récompenses. Sont aussi. Euh. Bah. Elles sont aussi. Alertées. Je trouve ça trop bien. Pour le coup. Je trouve ça beaucoup trop bien. Voilà. C'était juste pour le petit repère. Mais c'est tout. Et donc. Et l'Aias. Va pas spécialement dominer le match. Il va. Il va être un peu nonchalant. Lance Storm. Va se montrer très athlétique. Parce qu'il veut rendre Bretard fier. Mais il va pas trop y arriver. Et l'Aias domine. Enfin. Domine. Il domine pas tant que ça. Comme je l'ai dit. Mais il est suffisamment. En confiance. Pour déjouer Lance Storm. Et après un peu plus de 10 minutes de match. S'imposer avec son finish. Et voilà. 10 minutes 04. Tant à noter. Monsieur. Messieurs. S'il vous plaît. Si quelqu'un veut bien le faire. Pour. Et l'Aias contre l'Aias Storm. Victoire. D'Elaias. Dans ce. Tournoi. Et on enchaîne. Avec. La promo. D'Eddie Kingston. Quel promo il nous fait d'ailleurs. Et cette promo. C'est une vidéo. Qui a été. Pré-enregistrée. A l'hôpital. Tout simplement. Et. Et donc. Edie Kingston. Il va. Merci Kiné. Edie Kingston. Qui va dire que oui. Ça a été compliqué pour lui. Ce début 2023. Il est. Il a des points positifs. Champion par équipe. Avec Samoa Joe. Quelqu'un. Qui respecte extrêmement fort. Un ami même. Samoa Joe. C'est un ami. Et. Surtout. Malheureusement. Il y a eu des choses. Dans sa vie personnelle. Qui l'ont fait un peu vriller. Et c'est pas. Il va l'avouer lui-même. C'est pas la personne. Qui réagit le mieux. A la pression. Il y a eu ce triple threat. Le mois dernier. Samoa Joe. Contre Edie Kingston. Contre Narfi. Pour le titre mondial. Et ouais. Edie Kingston. Est très fort au micro. Niwa. Je vous confirme. Et donc. Edie Kingston. Va avoir un peu. Les larmes. Qui vont lui monter. Parce que. Il réalise. Qu'il a eu la chance d'une vie. Il pense avoir fait. Ce qu'il a pu. Mais ça n'a pas suffi. Narfi était trop forte. Mais. Maintenant. Il a un autre défi. C'est de retrouver la santé. Parce que. Et bah. Malheureusement. Mentalement. Tout ça. Ça lui a joué quelques tours. Il est à l'hôpital. Il est sur son lit d'hôpital. Et. Bah. Les choses ont été un peu compliquées. Il pense pouvoir. Faire son retour. À la MSW. Bientôt. Mais. Il remerde. Il voulait prendre ce temps. Pour remercier les fans. Parce que. On parle souvent des réseaux sociaux. Comme un endroit toxique. Et tout ça. Mais il y a aussi de l'amour. Quand. Quelqu'un va mal. Et. Bah. C'est ce qu'il a reçu. Beaucoup de soutien. De la part des fans de la MSW. Et sûrement d'autres endroits. Où il a travaillé. Voire même. Peut-être pas. Juste d'autres endroits. Et. Et donc. Bah. Et donc. Et Dickinson. Est assez ému. Quand il évoque ce soutien. Bah. Qui lui donne envie de revenir. Parce qu'il sait que sa carrière. Est malgré tout. Globalement. Derrière lui. Il est plus tout jeune. Et. Bah. Il est dans une position. Où il n'a jamais été. Aussi. Mis en avant. Qu'il ne l'est à la MSW. C'est quand même. Un sacré kiff. Il n'a pas envie. De tout foutre en l'air. Parce que sa santé mentale. Lui dit. Ouais. Mais non. Bah. Va voir ailleurs. Si j'y suis quoi. Et avant de rendre l'antenne. Et de rendre. Le show. Aux gens. Il va juste. Demander un truc. Aux fans. Et. A ceux qui l'apprécient. C'est d'encourager. Samoa Joe. Il est parfaitement au courant. De l'existence du tournoi. Et qu'il est au courant. Que Samoa Joe. Il a bien débuté. Et. Il dit que. Bah. Samoa Joe. Est un vainqueur potentiel. De ce tournoi. Et pensez-y. En vrai. Samoa Joe. MSW. World Champion. Ça a quand même du sens. Non. Ça a une belle gueule. Pensez pas. Donc. Bah. Mesdames. Messieurs. Moi. Je vais me concentrer sur moi. Pour les semaines à venir. Je reviendrai. Bientôt. Au moins. Pour vous parler. Sur un ring. Mais. Maintenant. La personne qu'il vous faut encourager. C'est pas moi. C'est Joe. C'est Joe. Qui a besoin de vous. C'est Joe. Qui. Qui veut prouver. Aux plus grands échelons. Du monde du catch. Il a ce qu'il faut. Pour être champion. Et je sais que moi. Je sais ce qu'il a ce qu'il faut. Mais il faut que les gens. Lui montrent aussi. Qu'il a ce qu'il faut. Et. Et là dessus. Sur cette. Petite note. D'amitié. Fort sympa. Bah. Eddie Kingston. Enfin. La promo. Se termine. Tout simplement. Et on enchaîne. Avec un. Match. Monstrueux. On parlait de Samoa Joe. Qui a bien débuté. Dans ce tournoi. Et bah. Samoa Joe. Affronte. Et bah. Christian. En 16 minutes. 0.4. Parce que. TW adore. Les minutes. 0.4. Et. Basiquement. Ce match. Et bah. C'est. Un. Conte. Asset. Old school. Basiquement. Vous avez. Christian. Il a joué. Il. Peureux. Parce que. Bah. Joe. Est une machine. Et. Et. Tout simplement. Et bah. Il va. Lui mettre des petites baffes humiliantes. Pour essayer de l'énerver. Le sortir de son mental. Lui mettre. Les doigts dans les yeux. Même essayer de lui mettre à l'oblot. Quand l'arbitral doit tourner. Sauf que Joe. Bah. Il se dégage de tout ça. Globalement. Il domine. Même si Christian. A failli pouvoir porter son kill switch. Ça va être contré. Et Joe. Va dérouler avec de gros power moves. Et. Enchaîner sur. Un combo. Powerbomb. B2. Coquina clutch. En gros. Il va lui porter une espèce de grosse powerbombe. Rattraper le bras de Christian. En plein vol. Le relever. Le tourner en même temps. Et. Le mettre dans son collier arrière. Le coquina clutch. Comment vous dire que Christian. Il ne le voit pas arriver. Et surtout. Il tombe très vite KO. Et l'arbitre pour la santé. De Christian Cage. Arrête le match. Samoa Joe. A gagné. Et. A démonter. Un petit peu Christian. Et Team Canada. Qui perd son deuxième match de la soirée. C'est assez terrible. On enchaîne. Avec un nouvel angle. Bret Hart. Avec. Edge et Christian. Et. Charlotte Flair. Qui elle n'est pas à l'écran. Et donc. Bret Hart. Il n'est pas content. Christian lui. Il est encore en train de se tenir. Le coup. Je suis en train de crever. Moi bon Bret. Ouais. Effectivement. Il a eu du mal. Et donc. Christian en train de crever. Edge. En mode. Mais moi j'ai rien fait. Je suis bon en ce moment. Et. Team Canada. Et Bret Hart. Il dit. Écoute. Edge. Bah Team Canada. Bah. C'est pas juste. Les performances d'Edge. De Christian. De Lance Storm. De Charlotte. Et de moi même. Team Canada. C'est un global. Si les gens dans Team Canada. Performent pas. Que toi tu performes bien. Ça change pas au fait. Ça change rien. Au fait que Team Canada. Performent mal. Donc. Tu vas aider Christian. Et il a besoin de cette victoire. Au prochain match. Pour se qualifier. Pour le tournoi. Et toi. Je compte sur toi aussi. Charlotte. Je compte sur elle. Demain. On est face à Jericho. Et face à Ty Conti. C'est pas ces deux. Américains. À la noix. Qui vont m'empêcher. De prouver mon point. Donc. Vous vous sortez la tête. De l'orifice. Dans lequel. Vous vous l'êtes mis. Et vous vous mettez à bosser. Vite. Parce que je suis en train. De perdre patience. Et Edge. Edge et Christian. Sont un peu penaux. En mode. Ouais bon. On a compris. Ça monte. Ça monte. Donc. Nous sommes. Face. À Mayu Iwatani. Paul Heyman. Et Adam Page. Qui sont. Backstage. Et. Bah. Paul Heyman. Qui va dire. Enfin. Qui va commencer. À expliquer. À Mayu. Qu'il n'était pas spécialement. Au courant. De tout ce qui se passait. Bah. Enfin. C'est pas un flic. Basiquement. Lui. Son idée. C'était de laisser le chaos. Se propager. On l'avait dit. Quand il avait pris le rôle. D'autority figure. Il l'avait dit lui-même. Par contre. Il y a chaos. Et chaos. Il y a deux. Deux. Deux versions du chaos. Il y a le chaos. Qui rend les gens plus compétitifs. Qui les rend plus sympas. Qui rend les matchs plus intéressants à suivre. Et il y a le chaos. Que je ne veux pas voir. Type. Bah. Ce qui se passe en ce moment. Entre. La New York. C'est la NYCW. Notre fédération école. Qui est impliquée. Et. Bah. Ce qui se passe avec. Salina de la Renta. Toi. Et. Et tellement d'autres personnes. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Mais clairement. J'aimerais. Vraiment. Pouvoir faire quelque chose. Mais juste. Tant que je n'arrive pas à savoir. Qui. Gère les ficelles. Je ne peux pas faire grand chose. Mayu. Elle est frustrée. Et Adam Page. Lui. Il s'excuse. Il s'excuse platement. Je peux renvoyer Mankind. S'il veut un peu plus de chaos. Oh là. Laisse Mankind tranquille. Il est déjà assez occupé. Et Adam Page s'excuse auprès de Mayu. Puisqu'on rappelle. Que Adam Page avait pris. Le. Le. Comment le. Le rôle du bouc émissaire. En mode. C'était moi. Qui avait. Qui avait attaqué. Et tout ça. Alors que pas du tout. Et. Quand Mayu lui demande. Mais qu'est-ce qui se passe au juste. Adam Page. Il est embêté. Parce qu'il ne peut pas trop en parler. Tu sens qu'il aimerait. Tu sens que c'est au coin de la bouche. Et que ça veut sortir. Laissez-moi dire ce qui ne va pas. Sauf que. Bah non. Il ne peut pas. On se demande. Qu'est-ce qu'il y a. Qu'il pourrait faire face. En termes de. De problèmes. Si jamais. Il venait à parler. Mais. Mayu. Elle ne veut pas le forcer. Parce qu'elle ne veut pas le mettre mal. Mais elle lui dit. Juste. Bah. Que malgré tout. Il y a des amis à elle. Qui sont en danger. Qui. Qui sont. Qui voient leur droit. Bafoué. Et il va peut-être falloir faire quelque chose. Et elle ne compte pas s'arrêter. Tant que ce ne sera pas fait. Après ça. La caméra. Nous emmène sur le ring. Pour un match. Entre Miro. Et Sting. Match. Sans enjeu. Si ce n'est juste. Bah. De permettre. A Miro. De catcher un petit peu. Allez Mayu. Hé hé hé. Et tout simplement. Donc Miro. Va s'imposer. Dans ce match. Où il va être très physique. Sting. S'attendait à du physique. De la part de. Quelqu'un d'aussi carré. D'aussi. Trappu. Que Miro. Bah. Sauf qu'il ne s'attendait pas. A ce point là. Et. Pour le coup. T'as l'impression. Que chaque droite. Que met Miro. Élimite un coup de massue. Et je vous parle pas des coups de pied. Genre le Spingle Kick. Qu'est capable de mettre Miro. Bah. T'as l'impression. De te faire décoller la tête. Et qu'elle s'envole. Jusqu'à Pluton quoi. C'est. Aïe. La douleur. Sting. Il est quand même. Un vétéran. C'est quand même. Quelqu'un qui catche bien. Qui sait revenir. Il a même tenté. De porter son. Scorpion Death Drop. Donc le. Le. Reversed identity. À la Sting. Il va le porter. Et. Miro va se dégager. À un et demi. D'accord. Miro il est énervé. Miro pas content. Miro pas content. Et. Il va se relever. Avec beaucoup de caractère. Et. Il va porter. Deux matchs. K-Kick. À la suite. Histoire. D'envoyer Sting. À ses chères études. 1. 2. 3. Victoire de Miro. Bien vénère. On retrouve. Donc. Tony Chavone. Backstage. Avec. Taï Conti. Et Chris Jericho. Ou la team. Jerry Gondi. Miro énervé. Miro pas content. Miro beau. C'est Miro volant. Et. Donc. Chris Jericho. Et Taï Conti. Va t'a. Tony Chavone. Qui va lui leur poser. Une première question. Qu'est-ce que vous pensez. De team Canada. Opinion personnelle. Et. Bah. Jericho. Lui. Va dire que. Miro triste. Miro blague de sève. Ah 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 ah. Exactement. Et donc. Bah. Jericho va dire que. Il les respecte. Ça reste. Quand même. De très bons lutteurs. De très bons catchers. De très bonnes. Oppositions. Mais. À côté. Leurs propos. Sont à vomir. Enfin. Il comprend pas. En tant que. Enfin. Lui. On rappelle. Que Jericho. Est né. Aux Etats-Unis. Il est né. A Manasset. Donc. Dans un quartier. New Yorkais. Avant de retourner au Canada. Avant de revenir vivre aux Etats-Unis. Pour son métier. Ses métiers même. Mais. Il explique. Que lui. Bah. Il a connu les deux pays. Ils ont tous les deux. Des très bons points. Ils en ont d'autres. Moins bons. Mais ça. C'est comme tous les pays du monde. Chaque pays. Un point positif. Un point négatif. C'est trop facile. De dire. Toi. Moins bons que moi. Parce que ça. C'est trop facile. Si on commence là-dessus. Dans ce cas-là. Bah. On pourrait se dire. Que tous ceux qui étaient. Pro-Amérique. Pendant les années 80. A faire des. A faire des. De la propagande limite. En mode. L'American Dream. Et tout ça. Bah. Aujourd'hui. On est plutôt enclin. A dire. Ouais. Bon. On a compris. Votre. Vos petits numéros. Et à une époque. Ben. C'était. Bu. C'était. Vraiment. Très. 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 Et à côté. Très. savoir reconnaître, oui, les Etats-Unis ont des problèmes, mais c'est pareil au Brésil, c'est pareil au Canada, enfin, voilà, quoi, c'est... C'est un petit peu... Voilà, la deuxième question de Chavone, c'est encore bien bu aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai, un peu trop, d'ailleurs, mais ça, c'est un détail. Et du coup, la deuxième question de Chavone, c'est... De ce que vous dites, vous n'avez pas l'air très enclin à les affronter, Team Canada. Jericho qui va immédiatement répondre, et avec Taï Conti, d'ailleurs, bah si, on l'a dit, ils sont bons catchers, ce sont très bonnes oppositions, pourquoi on voudrait pas les affronter ? C'est bien d'affronter une opposition comme celle-là, elle est trop bien. Mais nous, on les affronte pas tant pour l'opposition, parce qu'un match exhibition, ça nous aurait fait plaisir aussi, mais c'est surtout... Pour le côté, bah... Team Canada a un égo tellement surdimensionné qu'il pense que Canada, c'est la meilleure place au monde, etc. Bah, on va leur rappeler que, non, il y a plein de choses... Il y a encore plein de choses qui font que, oui, le patriotisme poussé comme ça, c'est nul. C'est juste nul, quoi. Et Tony Tchavone va leur demander, bah, quelles sont vos chances ? Comment vous pensez que vous allez performer demain ? Et les deux vont être assez d'accord, en mode, bah, nous, on se combat, on combat pas avec notre égo, on combat avec notre technique, on combat avec nos skills, et rien que pour ça, on a un avantage sur Bret Hart. Donc Bret Hart, Edge, Christian, Charlotte Flair, donc demain, c'est surtout toi, Charlotte, euh, bah, trouvez votre skill, parce que si vous venez sans, on va vous battre. Et les deux prennent congé devant Anthony Tchavone et... Pantois ! Je voulais glisser, ça ! La pantoiserie est arrivée. Ah, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y avait un match de préparation, j'avais oublié ça, héhé, qu'il y avait un match de préparation. Donc, bah, vous pouvez voir que Ty Conti, Chris Jericho, Pat, Edge et Charlotte Flair, héhéhé, tout simplement, euh, bah, dans un match assez serré, mais, malgré tout, dominé par, Jericho et Conti, qui font de meilleures paires, d'ailleurs, et, du coup, bah, Ty Conti va réussir à battre Edge dans un match assez sympa, assez varié, et, euh, surtout avec des combinaisons tag-team beaucoup plus mises en avant du côté de Jerry Conti, puisque Edge, bah, on sait, Edge et Charlotte Flair, enfin, surtout, Edge n'apprécie pas beaucoup Charlotte Flair, donc, s'il peut bosser en solo, il le fera. Et, en effet, Kine, c'est vrai que c'est pas qu'aux US, la critique, qu'elle est faisable dans quasi tous les pays du monde. Et, donc, ouais, Ty Conti va s'imposer et, euh, eux deux vont pouvoir célébrer, Ty et Jericho. Edge, lui, est un peu plus, un peu plus en rage. Et on re... Oh, putain, cet angle, mon dieu ! On retrouve donc Bundy, Shawn Michaels, euh, Narfi et Kana, tout simplement. Oui, très joli ! Puisque Michaels, au début, lui, il voulait fouiller un petit peu, parce qu'il... Il sent qu'il y a un truc. C'est bizarre, quand même. Il y a quelque chose de chelou autour de ce culte. Alors, effectivement, le culte des damnés est chelou de base. C'est un de ces données. Mais, dans ce cas-là, pourquoi, euh... Pourquoi tant de mystères ? Si vous êtes aussi badass que vous le pensez, venez, soyez-le, et point ! Les mystères, c'est bon pour ceux qui ont des choses à cacher. Un culte chelou ? Ah bon ? Voilà, exactement. Exactement, exactement. Donc, il est dans le vestiaire du culte des damnés. Il a réussi à s'aufiler parce qu'il n'était pas là. Il fouille un petit peu à droite, à gauche. Il voit rien de chelou. Ce qui est chelou, en soi. Il se serait attendu à avoir des trucs, des livres de rituels, des choses comme ça. Il serait attendu, limite, être dans une loge de sorcières. Non, c'est un vestiaire normal. Juste avec des affaires, voilà, il y a des valises, il y a des trucs, mais il n'y a rien dedans. Bon, ben, Michaels, il se dit, ok, j'ai fini ma ronde. Il ouvre la porte du vestiaire, il y a Narfi qui l'attend. Et elle va lui dire, alors, Sean, qu'est-ce que tu fais là ? Moi ? Ben, je... j'attendais que vous veniez, je voulais vous parler. Sauf que, ben, la seule petite bizarrerie de ce vestiaire, ben, Michaels, vous l'avez pas vu, c'est tout simplement que, sans qu'on sache trop comment, il y a Bundy derrière lui. Il y a Charles Bundy qui est derrière lui, en mode, non, mais en fait, je suis là depuis le début, tu as vraiment cru que tu as été tout seul à fouiller, à essayer de trouver les choses. Essayer de trouver quoi exactement ? Il n'y a rien à prouver, rien du tout. Et donc, ben, là, tu as Michaels qui sent le vent tourner, il se retourne pour mettre un coup de coude à Bundy et, ben, tout simplement, il est un petit peu vite surmené parce que, ben, Bundy répond et tu as surtout Narfi qui l'immobilise et qui s'en donne à cœur joie. sauf que ce chaos sort du vestiaire et il y a Kana qui n'est pas très loin et qui voit un peu le bordel. Elle arrive, elle arrive, enfin, elle arrive en courant, elle arrive à mettre un énorme kick à la tronche de Bundy et Narfi va reculer avec Bundy et Kana va, dans un parfait anglais, tout simplement dire à Narfi et à Bundy, si vous voulez tant jouer aux combattants, faites-le à 2 contre 2, faites-le maintenant, on va sur le ring et on se retrouve. Et, ben, Narfi, elle ne veut pas laisser ça passer parce que si elle le laisse passer, ben, tout simplement, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de chelou. Pourquoi ne pas répondre ? Narfi, avec un grand sourire, va dire « Ok, je t'attends, viens, on y va. » Enfin, je vous attends plutôt, on y va. Et l'action, va se splitter sur le ring et du coup, Niwa, c'était ça que je voulais te dire. Elle ne parle pas anglais, elle est japonaise, ce n'est pas possible, j'ai appris ça. Non mais, mais, et salut à toi Valentin, bienvenue, 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 si jamais tu as des questions, si jamais tu as quoi que ce soit, n'hésite pas et si je peux te répondre, je le ferai. Et voilà, tout simplement, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et de mon côté, ça va, je te remercie. Merci pour le follow, merci beaucoup. Merci pour le streamer, au lieu de geekier, il faut remercier la personne qui va te follow. Donc, le main event oppose, donc Charles Bundy, c'est pour ça que, je te disais, Niwa, que je n'avais pas fait exprès, mais j'ai mis, du coup, Windham en main event de mon show, c'est la première fois qu'il atteint le main event et c'est arrivé pile après ce qui s'est passé IRL, malheureusement. Donc, ça m'a fait penser à toi et j'étais en train de dire ah ouais, la coïncidence est marrante. Donc, voilà, le match va être quand même assez nettement à la fin. Ça va être, quand Narfi est sur le ring, ça va être très even, très serré, très à égalité. Alors, bon que oui, j'ai commencé TEW il n'y a pas longtemps. Ah mais, TEW, alors, en vrai, il a des points qui mériteraient d'être revus pour être encore meilleur, mais dans sa catégorie, c'est déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je pense, oui, effectivement, clairement que c'est le meilleur de sa catégorie. Je me rappellerai toujours de la réaction que j'avais eue quand j'ai découvert ce jeu pour la première fois parce que, à l'époque, moi, je jouais, à des jeux type SmackDown vs Raw, 2006, 2008, etc. Et le mode GM de l'époque était cool, mais il me laissait sur ma faim, moi, je voulais tout gérer. Et, et du coup, c'est avec ce jeu-là que j'avais découvert la série des TEW. J'avais découvert avec TEW 2005, qui est gratuit sur, sur Grey Dog Software, le site officiel. Si jamais vous voulez un TEW, quitte à ce qu'il ne soit pas aussi poussé, mais qui a quand même des points pour lui par rapport à celui-là, TEW 2005, c'est un très bon essai, heureux. Donc, voilà. Et donc, le match, quand Narfi est sur le ring, elle va prendre l'ascendant, Bundy, lui, est assez à la traîne, ça se sent, ça se sent, il va servir surtout pour permettre à Narfi de se reposer. Et, en même temps, elle va, ça va lui permettre de recanaliser, de repartir à l'assaut, etc. Sauf que, eh bien, il va y avoir une petite dinguerie dans ce match. On se rappelle que Narfi, depuis le début, elle le joue sur le côté, un peu, elle était limite un peu en mode Super Saiyan, à éviter tous les coups de poing, tout, voilà. Il y a un moment où le move va être fait, enfin, Narfi est sur le ring et Michael passe sa main à Kana. Kana est vénère, très vénère, et ce n'est pas une bonne idée d'énerver une Kana. Elle met des gros coups de pied, des grosses patates, des gros enchaînements. Narfi ne voit pas le jour et Kana lui porte, du coup, le Asuka, mais c'est plutôt le Kana Lock. Et Narfi, elle abandonne. Elle a tenté de lutter, ce n'est pas genre que j'abandonne très vite pour en dire, voilà, elle a tenté de lutter. On rappelle que Kana affronte Narfi au pay-per-view pour le titre, pour le titre mondial. Donc, il y a un truc. Et d'ailleurs, pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui sont là, je m'excuse si vous n'avez pas une grosse vitesse de connexion, mais Twitch ne m'a pas laissé choisir la qualité de stream, donc, je n'ai pas trop eu le choix, malheureusement. J'espère que vous pouvez suivre dans de bonnes conditions, quand même. Semi, WM1 fait chaque année partie à 3, et... Oui, en effet. En effet, en effet. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je n'ai pas abordé tout à l'heure quand j'ai énuméré les changements. on était avant tous ensemble sur un stream par semaine TEW avec les enregistrements coupés. Là, pour le coup, on le fait sur nos chaînes respectives. Donc, je commence. Ensuite, la save file à Niwa et ensuite, la save file à Kiné et on fait ça sur une semaine en battement. Voilà. Donc, prochain stream TEW, ce sera jeudi et ce sera Niwa. Et t'arrives jour de pay-per-view. C'est vrai que là, après ce show, j'ai le pay-per-view. Et ça va être pas mal. En plus, il y a de gros matchs dans ce pay-per-view. Et du coup, pour présenter vite fait mon produit, c'est la Modern Society Wrestling. C'est la fête que j'ai créée avec une database qui est à nous. Enfin, c'est un patchwork de plusieurs databases que tu peux trouver sur Internet. Et après, on a ajouté des gens au fur et à mesure et on commence à avoir une database assez florissante pour le coup. Et en plus, on est dans une nouvelle ère dans le monde du catch. incroyable. Et donc, voilà, Narfi a abandonné. Bundy est choqué sur le ring. Il est dans le monde mais quoi ? Kana, elle lève les bras en mode yes ! Si je fais ça au pay-per-view, j'ai gagné ! Michaels est assez étonné lui aussi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a la chaîne, attends, je vais te la linker si ça peut t'intéresser, avec les playlists, etc., de tout ce qu'on a fait sur TW depuis un an et demi parce que c'est une saga qui existe depuis un an et demi. Il y a eu une pause de quelques mois mais on va dire dans l'idée, ça fait un an de rec. Donc, il y a quand même beaucoup de choses sachant qu'on jouait à quatre. on est passé à trois récemment mais t'as de la matière. T'as quand même clairement de la matière. Hop là ! Je vais te linker le lien directement avec les playlists de toutes les playlists de tous les jeux mais elles sont assez haut placées donc tu pourras tu pourras jeter un oeil si ça t'intéresse du coup mon cher Valentin. Voilà, voilà ! Donc, on finit sur un bon match. Ça me fait plaisir parce qu'avec Bunty en Main Event j'avais pris un petit risque même s'il était appuyé par trois très gros workers il n'y avait pas de soucis. Mais voilà ! Donc, Charles Bundy un peu choqué et chaud à 91. Parfait ! Oh ! Ça fait plaisir ! Correct ! Comment ça ? Correct ! Roux vient de partir pour Stuttgart j'ai mal ! Aïe ! Sachant que là en plus le mercato est fermé donc pour fermer ça va être compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'il n'est ? Pourquoi correct ? Ah oui ! Correct ! C'est pour la note du show ! D'accord ! Très bien ! Ok ! Je viens de la comprendre ! Ouais ! Correct ! Oui ! Bon ! Poupougne ! Monsieur ! Alors ! Qu'est-ce qu'il se passe de beau dans le monde du catch ? Ah ! Maria Canis qui part faire des films elle était chez... Ah non ! Elle est au chômage ! D'accord ! Elle est partie faire des films ! Bah écoute ! Je vais me la shortister on ne sait jamais ! Je vais voir ce que ça changera pour elle ! Alex Garcia qui est... Ok ! Intéressant ! Bon ! 30 ans et vu ta pop je ne suis pas sûr de te shortister toi mais ok ! Oh ! Ce visage exceptionnel Je vous habite à faire des 90 ans Pas du tout ! Alors déjà il faut que j'aille voir des trucs Ah ! Et j'ai des décisions ça j'irai voir après Je... Ah ! Attends ! Contrant 14 main screen 14, 14, 14 C'est Kayden Carter Elle ne va pas m'intéresser des masses à titre personnel 34 ans déjà c'est un peu un peu un peu trop malheureusement Plus jeune pourquoi pas mais là 34 ans c'est un peu 11 Aïe ! Ah oui ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Orange Cassidy est blessé Il s'est... Ah ! En quelques semaines ça pourrait être pire Ouais ! Pas intéressé Aïe ! Aïe ! La blessure d'Orange Cassidy Hein ? Fandango ! Fandango il fit des potes avec Xavier Woods Marrant Ça me va c'est drôle mais Tarnam Feud Takumi Hiroa contre Arisa Nakajima Niukiné je te laisse me dire ce que tu penses de ça Oui j'avoue que Niwa n'a pas encore repris live il a déjà un blessé J'ai un blessé aussi mais moi j'ai repris c'est la différence entre nous Alors Horton il peut bosser avec je pense juste sans que je fasse attention à lui quoi Ça va Ça va ça va Quel soulagement Alors Mail qu'est-ce qu'il se passe ? Elias Jericho est un talker naturel Oui je suis d'accord Alors 1 million de viewers Ouais Et la blessure d'Horton Ok Ça donne quoi financièrement du coup que j'aille voir un peu Compagnie Mais non c'est c'est où ? C'est office Finance Je vois un peu Ouais je suis Ouais 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 Ah oui j'avais perdu 10 millions c'est vrai C'est vrai que j'avais perdu 10 millions Bon par contre Pay-per-view revenu j'ai gagné 1 million 7 en un show qui n'est pas un show majeur C'est pas mal Il flex encore avec ses billets Alors par contre c'est quoi ça ? J'ai peur Randy Savage Qu'est-ce qu'il a ? Stéroïd user Eh ben mon bon petit Randy ça va être une amende Un happy et small negative impact Yes C'est peut-être contract offer Ah bah oui Nickel Mayu prolonge Let's go La meilleure La meilleure qui prolonge Paf Mayu prolonge Let's go Ah bon Bah moi de mon côté j'ai pas grand chose de plus à voir Ah Kiné tu as des emails Diad déménage Elle habite en Angleterre du Nord Chihiro Hashimoto déménage Elle habite au Mexique du centre Oui il est vrai qu'il faudrait que je fasse ça Tu fais bien de me le signaler Je vais au moins finir tes mails et puis je reprendrai après Hop Voilà Et du coup mesdames Messieurs J'aurais du cut depuis un petit peu avant Mes automatismes sont un peu aux chiottes J'aurais du cut Donc je vais cut maintenant Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve juste après sur Twitch et vous demain sur Youtube pour la prochaine J'espère que vous apprécierez le pay-per-view Des bisous Bonne soirée Prenez soin de vous Ciao ciao Ciao